... Place des martyrs en plein centre-ville de Beyrouth. Une manifestation en soutien aux Palestiniens de Gaza. Un événement organisé pour le Hamas, par le Hamas, le djihad islamique et des mouvements islamistes libanais. Missiles, caméras, drapeaux, le Hamas a mis les grands moyens. Car aujourd'hui, la guerre passe plus que jamais par les médias. Khaled Fahed est militant du Hamas. C'est le bureau des médias du mouvement qu'il a désigné pour être notre interlocuteur. Il est venu avec sa femme et ses deux enfants, avec des arguments. Immuables. Je t'espère que Dieu nous a remis. Je suis un chahed. Quand je ne suis pas un chahed. Dieu nous a remis pour être un chahed. Il est un chahed. Il est un chahed. C'est un chahed. Nous ne sommes plus le chahed. C'est un 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 chahed. ce membre du bureau politique est venu sous haute protection au Liban le pays qui compte le plus de réfugiés palestiniens au monde pour encourager ses partisans avec plus que jamais le mot d'ordre du Hamas Israël n'a pas le droit d'exister On les autres on a chaque détruire obit polis BTW On les autres qui les disent On a l'avenir On l'avenir On le objectif On le objectif Nous a tout en moins Les limites Et les objectifs Le objectif Nous avons dit « Elle n'a pas l'invite et la questione » Et on a hablando du le objectif Le objectif Le objectif Les objectifs Dans cette manifestation, nulle trace de militants du FATA, la branche armée de l'autorité palestinienne. Les deux parties, politiquement divisées, ne se mélangent pas. Pour comprendre ce qui sépare les frères ennemis, nous nous rendons au camp de Borj el-Barajné, au sud de Beyrouth, à la rencontre de membres du FATA. Ici, la mémoire de Yasser Arafat, le leader historique de la cause palestinienne, est soigneusement entretenu, même si, au fil des années, la figure de son successeur Mahmoud Abbas s'est imposée. Mais quel que soit le leader, l'ennemi commun reste le même pour les 18 000 réfugiés palestiniens du camp. Car depuis 1948, sans droits, sans passeport, ses citoyens de seconde zone survivent dans cette île de misère. Dans sa librairie, Oussama Khalil déballe un arrivage d'écharpes palestiniennes. C'est le moment ou jamais d'en vendre. Graphiste de formation, il imprime des t-shirts avec des dessins en faveur de la cause. Il nous emmène visiter le camp. Oussama Khalil fait partie de la troisième génération de réfugiés. Il est né et agrandi dans le camp. 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 Il a duré de la vie. Il est né et agrandi dans les sites qui ont pu faire une sorte de débatte. Il ne peut pas travailler pour les policiers de 75 ans. Il est né, il est né. Il est né. Oussama et ses amis soutiennent le Fatah. Comme tous les Palestiniens, ils sont tous serrés par la cruauté des bombardements israéliens. Ils tiennent à nous montrer des vidéos en provenance de Gaza qui circulent sur les réseaux sociaux. Des enfants palestiniens décapités par les obus israéliens. Vous voyez sur le téléphone un enfant palestinien de Gaza de la Palestine. Un enfant qui est mort. Nous, nous, qui nous mettons et nous mettons à la russie, pas à la russie, qui ne sont pas à la russie. Mais au fur et à mesure de leurs conversations, il est question de la querelle entre le Hamas, islamiste et militariste, et le Fatah, laïc et plus modéré. Il y a des militants, c'est la russie, c'est la russie. C'est la russie. Un ami d'Oussama se joint à la discussion. Ce membre du Hamas ne souhaite pas être filmé. Pour lui, c'est toute l'autorité palestinienne qui est faible et corrompue. Ce que reprochent surtout les militants du Hamas à leur rivaux du Fatah, qui contrôle la Cisjordanie, c'est leur manque d'engagement militaire à leur côté contre Israël depuis le 7 octobre. Un troisième homme s'interpose. La discussion s'éternise et dans les ruelles du camp, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Juste un fossé qui se creuse un peu plus entre les différents mouvements palestiniens. Nous nous rendons à Saïda, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Khaled nous reçoit dans son bureau. Il essaie d'organiser une discussion en ligne depuis le Qatar avec Khaled Mechal, la bête noire d'Israël, un des chefs fondateurs du Hamas. Un millier de jeunes militants à travers le monde doivent se connecter. Mais ce soir, les services israéliens sembleraient avoir réussi à pirater les réseaux sociaux de ces membres du Hamas. En changeant de nom d'administrateur, Khaled et ses interlocuteurs arrivent tant bien que mal à déjouer la cyberattaque israélienne. Déjà, déjà, déjà. Déjà, déjà, déjà. Y'allá, y'allá, te kelle, salamu a'alikum. Et dans le nom des les enfants, les chinois, les chinois et les chinois, tous les chinois en tous les pays, nous réveillerons à la investition de nos enfants. Les chinois, le chef du Quas-Hallad, Khaled Mechal. La parole est à vous, c'est-à-dire qu'en vous, c'est-à-dire qu'en a la baisseur de l'Etat. Et bien, cette scénne, c'est ce qui va donner un déjeuner d'échoir à l'épreuve de l'État. Au cours de la discussion, un internaute pose une question sur le sort de l'autorité palestinienne et du FATA. Khaled Mechal préfère éluder. Ce que Khaled Mechal reproche à l'autorité palestinienne est clair. En optant pour la solution pacifique, ces rivaux se sont fait berner par les Israéliens. L'option militaire, ce n'est pas un vain mot pour Khaled. Dès le début de la guerre à Gaza, il participe à des actions coup de poing. Comme le 18 octobre dernier. Ce jour-là, des centaines de manifestants tentaient de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis, dans la banlieue nord de Beyrouth. Aujourd'hui, plus que jamais, le Hamas semble monopoliser la parole palestinienne. Retour au camp de Bourgel-Barajné. Oussama et sa famille se préparent à aller manifester à Beyrouth. Organisée par des mouvements libanais en soutien de Gaza, la manifestation se tient sur la corniche de Beyrouth. Pour la famille d'Oussama, c'est l'occasion d'une virée hors du camp. Et pour ses enfants, une manière de constater qu'ils ne sont pas oubliés de tous. Tout le monde a fait la France, la France, la France, la France et la France. Et tout le monde a fait la sécurité. Mais il y a beaucoup de rues qui ne sont pas pour nous aider, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un club. Il faut savoir qu'ils se font des enfants, qu'ils ne peuvent pas aller dans la maison, qu'ils ne peuvent pas aller dans la maison, qu'ils ne peuvent pas dormir. Malgré les divisions entre les mouvements palestiniens, l'horizon reste pourtant le même, retourner un jour en Palestine. Mais avec le drame qui se joue aujourd'hui à Gaza, c'est une génération d'enfants palestiniens dont le rêve de retour s'éloigne toujours un peu plus.